On est tous dans les stalles et c'est parti pour la cinquième épreuve, le Qatar pris vermeil avec la présence de la championne Trev qui a pris un bon départ mais qui se retrouve en retrait notamment du numéro 9 Arabian Queen et Dina à présent le numéro 6 qui prend son rôle de leader à coeur avec Dina Lonquimène devant le numéro 4 Anama qui a été placée en deuxième position par son partenaire Arabian Queen le numéro 9 et troisième Kandahlia vient pour sa part le long de la corde avec à l'extérieur le 5 Beautiful Romance Trev est pour l'instant en 7 ou 8ème position juste devant le numéro 8 Diamond & Rubies Friné patiente à l'arrière de même que le numéro 7 Cicalizi qui a été placé en dernière position Par Mickaël Barzalona alors que le leader Dina le numéro 6 anime devant en deuxième position le numéro 9 Arabian Queen en troisième position la Kazakh bleue du numéro 5 Beautiful Romance à la corde Le numéro 4 c'est Anama devant le 3 Kandahlia qui est toujours à la corde Trev qui vient à son extérieur devant le numéro 2 Friné ou encore le numéro 8 Diamond & Rubies toujours le numéro 7 Cicalizi qui est en dernière position Les concurrents qui sont en haut de la montée à présent avec toujours la leader de Trev le numéro 6 Dina qui a le meilleur A deux longueurs derrière elle se trouve le numéro 9 Arabian Queen qui vient de faire tomber le champion Goldenor en troisième position le 4 Anama est le long de l'accord juste au côté du numéro 5 Beautiful Romance Kazakh bleu Kandahlia est au côté de Trev alors qu'à l'arrière patiente toujours le numéro 2 Friné accompagné par le 8 Diamond & Rubies et le numéro 7 Cicalizi Dina le numéro 6 avec Jérôme Claudie qui compte maintenant de longueur d'avance sur le numéro 9 Arabian Queen alors qu'Anama est en troisième position à la corde devant le 5 Beautiful Romance Trev se rapprochant maintenant à l'extérieur avec Kandahlia qui est toujours à la corde avec Friné également Trev maintenant qui vient complètement à l'extérieur Trev qui refait beaucoup de terrain et vient se placer en troisième position Diamond & Rubies est à l'arrière-garde Cicalizi est à l'arrière-garde également avec Kandahlia qui est toujours à la corde Les concurrentes qui sont maintenant dans la fausse ligne droite avec Dina le numéro 6 qui tente de réaccélérer mais Trev le numéro 1 est déjà sur ses talons Arabian Queen en troisième position le long de la corde Anama qui tente de progresser au côté également du 5 Beautiful Romance Cicalizi et Kandahlia sont encore à l'arrière-garde mais cherchent l'ouverture Alors qu'elles entrent maintenant dans la dernière ligne droite Trev qui vient complètement à l'extérieur Beautiful Romance qui est en pleine piste accompagné à la corde par le numéro 9 Arabian Queen Trev qui très librement maintenant prend l'avantage se détachant irrésistiblement mais Cicalizi qui vient en dehors Beautiful Romance qui est côté corde Kandahlia également qui tente de revenir Trev qui vient maintenant prendre l'avantage extrêmement facilement devant Cicalizi qui est en deuxième position Trev qui va réaliser encore aujourd'hui une véritable démonstration Trev qui s'envole vers la victoire Fly away Trev qui s'impose Kandahlia sera deuxième Cicalizi et troisième Trev est inapprochable La championne qui répond une nouvelle fois présente et de quelle manière Trev qui s'est littéralement envolée dans ce Qatar pris vermeil qu'elle remporte pour la deuxième fois de sa carrière Elle a terrassé l'opposition avec une accélération dont elle a le secret La deuxième place provient au numéro 3 Kandahlia qui court bien mais qui n'a rien pu face à la championne Et la troisième place pour le numéro 7 Cicalizi Sous-titrage ST' 501 C'est parti